S'il y a eu toujours un problème que moi j'ai eu dans ma vie sur mes cheveux, mais ça ne veut pas que derrière les problèmes que j'ai déjà dessus mes cheveux, il y a beaucoup d'argent. Il se trouve qu'aujourd'hui je suis avec une femme exceptionnelle, on l'appelle la reine de la coupe. Et il se trouve qu'elle organise un événement mythique auquel je suis obligé d'assister parce que partout où on parle d'argent, moi je suis obligé d'être présent. Et donc aujourd'hui on a Merline Junzo, qui est la promotrice de l'événement mythique baptisé Le business du cheveu afro. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime. Donc Merline, il faut que tu nous expliques, c'est quoi l'événement, le business du cheveu afro ? L'événement du business du cheveu afro, c'est pour gagner l'argent. Tu l'as si bien dit tout à l'heure. Parce que c'est un événement où, dès que tu touches la tête comme ça, l'argent entre. Donc tu les cheveux, il y a autant d'argent que ça ? Beaucoup n'ont pas compris, mais aujourd'hui l'événement du business afro dévoile. C'est un événement unique parce que derrière ça, ce que les autres font là, c'est à nous de prendre le marché là. Le marché là, c'est pour nous. On ne va plus laisser aux autres. C'est pour nous. Bon attends, qu'est-ce qui toi te rend légitime au jus ? J'ai dit que tu vas montrer aux gens comment gagner de l'argent avec le cheveu afro. Qu'est-ce qui me rend légitime ? Papa, 19 années dans le domaine. Ah oui, quand même. 13 années Cindy Fashion Paris. Ouais, ouais. Un immeuble de deux niveaux construits. Attends, 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 attends. Tu as dit un truc intéressant. Donc avec les cheveux qu'on doit négliger là. Tu as un immeuble de deux niveaux construits. Deux niveaux construits au Cameroun. Wow. Cinq appartements meublés. Oui. Avec les cheveux. Avec les cheveux. c'est du loup parce que je vous dis beaucoup de gens parlent de plusieurs business le e-commerce oui tout ça c'est bien beau le trading tout ça c'est bien beau mais il y a une chose qui est certaine c'est qu'il y a des business qui ne vont jamais mourir les gens ont toujours besoin de se coiffer donc si vous voulez des business qui sont périns je pense que la coiffure peut être quelque chose bon encore quelqu'un qui parle de business cheveux afro il n'y a pas que la coiffure non il n'y a pas que la coiffure il y a des marques de produits tu peux créer ta marque tu peux cibler un problème tu crées ta marque tu résous le problème et les personnes viennent te voir acheter ta gamme de produits tu peux émerger dans ce domaine tu peux devenir coach capillaire oui il n'y a pas que ça il y a pléthore d'opportunités derrière et concrètement le 8 juin ou le business du cheveux l'événement du business du cheveux afro qu'est-ce que les gens vont apprendre de manière concrète parce que oui on a compris que c'est pour gagner de l'argent mais concrètement ils vont apprendre quoi ? concrètement étape par étape on va les montrer comment à partir de leur situation actuelle elles vont apprendre à communiquer elles vont apprendre comment créer leur propre marque elles vont avoir la stratégie de A à Z pour partir de zéro à héros oui lourd bon panel viens 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 valoir mon trêve pour la salle rapidement et moi tout de suite comme ça moi j'aurais une question à te poser Merline c'est ok tout ça c'est bien beau mais cet événement là s'adresse à qui ? est-ce que ce sont des professionnels de la coiffure ? est-ce que ce sont des gens qui veulent se lancer ? est-ce que ce sont des personnes lambda ? ça s'adresse à qui concrètement ? alors cet événement s'adresse à toi qui est passionné de la coiffure ? qui aspire à devenir coiffeuse ? qui est coach capillaire ? qui a envie de lancer ta marque et tu ne sais pas comment faire ? qui a la maison dans ton domicile ? tu fais des 13 vite faits tu fais les 20 euros tu ne t'en sors pas et que tu veux lâcher ? non cet événement est pour toi ok et surtout que je sais qu'il y a des invités de marque notamment le coach c'est Abdou Abdou oui mais pourquoi le coach Abdou ? qu'est-ce qu'il vient foutre d'un événement où on parle les cheveux ? aujourd'hui la visibilité est le nerf de la guerre et si tu n'es pas visible tu ne peux pas faire grande chose et le coach Abdou est là pour vous montrer comment passer de l'ombre à la lumière à travers le digital d'accord donc si j'ai bien compris il va nous montrer comment communiquer sur le digital comment gagner en visibilité si jamais on se rend dans le business du cheveu afro tout à fait parce que c'est vrai en soi si tu sais coiffer que personne ne sait que tu sais coiffer ça ne sert à rien si tu as une marque de produit capillaire que personne ne sait que tu as une marque de capillaire ça ne sert à rien et donc le coach Abdou va nous donner des stratégies effectivement oui mais sauf qu'il n'y a pas que le coach Abdou il y a une autre dame je te laisse la présenter une autre dame Eva Zer Eva Zer qui a créé sa marque aujourd'hui a pris de l'ampleur parce que c'est une qui est déterminée qui est partie de zéro qui avait des problèmes avec ses cheveux elle ne trouvait pas de gamme de produits et finalement elle a compris ce dont ses cheveux avaient besoin et elle a souhaité partager avec d'autres personnes et ça a pris de l'ampleur Eva Zer la créatrice de la société Eva Zer sera là pour vous montrer comment elle est partie de zéro pour créer sa marque et qui cartonne aujourd'hui de tonnerre Radjilou on ne va pas s'arrêter là parce que moi j'ai vu un autre invité encore c'est un nom à nouveau il est Tchédjou moi je le connais personnellement qui ont fait un gros big up expert comptable qu'est-ce qu'il vient foutre sur les cheveux ? Ah ! quand tu lances ton entreprise là il y a les impôts il faut avoir quelqu'un sur la main qui t'oriente il faut avoir quelqu'un qui s'occupe de ta comptabilité surtout quand tu veux faire de cela une grande carrière si tu es encore un peu un peu à la maison ça va mais quand tu veux déjà créer quelque chose de grand il te faut des professionnels sur la main voilà pourquoi le comptable sera là pour vous donner toute la stratégie comment construire votre business au niveau de la comptabilité voilà donc vous voyez qu'il y a du tout parce que oui le cheveu c'est bien coiffer deux trois têtes c'est bien mais si on veut gagner beaucoup d'argent il faut construire un vrai business derrière et qui dit business dit forcément qu'il faut voir s'accommoder avec l'état donc si tu veux construire un vrai business forcément il faut un expert comptable qui va te montrer un peu comment construire ton business et surtout comment optimiser pour ne pas payer trop d'impôts c'est ça c'est très important il ne faut pas faire le nom très très important bon là on a parlé des autres mais toi qu'est-ce que tu vas leur apprendre est-ce que tu vas leur apprendre à coiffer qu'est-ce que tu vas leur apprendre concrètement toi alors ce que je vais les apprendre c'est déjà le quotidien dans un salon de coiffure afro comment je suis partie du zéro comment j'ai pu drainer et arriver à où je suis aujourd'hui la communication l'accueil dans un salon de coiffure afro et même la communication parce qu'une coiffeuse ne communique pas forcément comme tout le monde on a une façon spécifique de communiquer parce que si tu réalises ta prestation tu postes et que tu n'apportes aucune valeur derrière qui va te chercher ? il n'y aura personne je vais les montrer pas à pas les contenus vraiment qui vont permettre d'attirer une cible vers elle pour qu'elle puisse générer du chiffre d'affaires oui parce qu'il y a les contenus spécifiques une coiffeuse c'est pas juste faire les traits c'est poster ça ne suffit pas et aller prier et aller prier ça ne suffit pas ça ne suffit pas on est d'accord on est d'accord je tiens à préciser peut-être mais il ne le dit pas mais c'est un événement exclusif voilà pourquoi on a décidé de choisir un endroit plutôt discret mais ne vous inquiétez pas c'est classe je suis venu sur place moi-même pour contrôler les choses dans un endroit exclusif on n'a pas voulu qu'il y ait trop de monde c'est ça parce que si on veut bien résoter si on va avoir des échanges beaucoup plus pointus c'est mieux d'être dans un endroit où on est peu nombreux donc c'est pas fait au hasard c'est ça il y aura-tu un cocktail qui sera servi oui il y aura un cocktail on va réseauter on va échanger voilà c'est vraiment la visibilité en fait c'est un lieu pour se connaître pour se faire connaître et pour apprendre aussi des autres si tu restes que chez toi là qui va venir toquer ta porte et te connaître c'est ça ah il faut sortir c'est lui qui sort s'en sort c'est lui qui sort s'en sort là je confirme bon Méline on arrive presque à la fin il ne faut pas être trop long bref tu l'auras compris c'est le 8 juin 2024 du côté de l'hôtel Renaissance Tour Eiffel dans le 16e arrondissement de Paris c'est l'un des plus beaux quartiers de Paris on ne peut pas faire mieux donc l'hôtel est charismatique emblématique tout bref il y a tout donc mettez même même les insecticides bref mettez l'habit du mariage vous venez ça va être énorme donc Méline s'il y a un dernier message que tu souhaites adresser à ceux qui viendront je te laisse le micro voilà alors le message que je vous adresse c'est juste de réserver votre place parce que c'est un événement unique une date unique le 8 juin prochain ne loupe pas cet événement parce que qui n'est pas au business du cheveu à faux n'est nulle part et après il sera trop ta haut après ne rentre pas dire que je n'étais pas informée ne rentre pas dire que je vais lâcher mon boulot non je ne veux plus faire la coiffure je veux chercher le salarial voilà un événement qui va te permettre de créer ton entreprise une grande carrière et devenir mondialement connu dans le domaine du cheveu à faux gagner ta vie construis ton patrimoine et pour faire tout ça tu dois venir à l'événement le 8 juin le 8 juin à l'hôtel la renaissance un lieu unique charismatique pour des personnes charismatiques comme toi pour des personnes unies comme toi tu auras de la valeur tu auras une transformation rassure-toi on est là pour ça et on y veillera on est ensemble je suis Merlin Junzo je suis la propriété des établissements Cindy Fashion Paris je suis coach business coiffure afro aujourd'hui j'ai aidé des milliers de femmes à générer minimum 10 000 euros par mois grâce au business du cheveu à faux oui vous avez très bien entendu minimum 10 000 euros par mois ici je vous parlerai de Léa qui aujourd'hui génère 10 000 euros par mois grâce au business du cheveu à faux je vous parlerai de Sonia qui génère plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires et plein d'autres vous souhaitez vous aussi avoir ce résultat je vous donne rendez-vous le 8 juin prochain du côté de l'hôtel la renaissance pour un événement baptisé le business du cheveu à faux au cours de cet événement mes associés et moi vous montreront étape par étape comment partir de 0 à 1000 euros de 1000 euros à 5000 euros et de 5000 euros à 10 000 euros voient plus grâce au business du cheveu à faux de l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel